Bonjour et bienvenue et nous avons enfin une bonne nouvelle et Interland semble avoir un cerveau. Les gens semblent avoir des cerveaux et ils écoutent les gens, ils lisent ce qu'on dit. Donc encore une fois on a très bien fait de pousser un peu la gueulante sur ce sujet là et c'est les tells en fait. Donc le contenu du DLC payant, je précise, payant, qu'il va être rajouté en fait en mode intrus. Voilà, à la base il l'avait complètement zappé, il ne le mettait pas pour des raisons complètement idiotes. Mais maintenant il devait être rajouté, donc ce n'est pas encore dispo je crois bien, il faut attendre la prochaine mise à jour. Donc on va en parler. Aussi, petite parenthèse, il y a aussi des changements par rapport à la version console, que ce soit sur Playstation ou Xbox. Donc si vous êtes intéressé et que vous jouez sur console, regardez ça. Je vous invite, encore une fois je mettrai tout dans la description comme d'habitude. Mais on va parler de ça. Alors on va parler vite fait, donc la nouvelle c'est qu'ils vont rajouter donc ces tells dans le mode histoire. Donc on va avoir la radio, on va pouvoir chercher aussi les bunkers, il va y avoir donc ça. Les bunkers en gros c'est le mini-jeu, alors je vais un peu parler de ça et c'est un peu du spoiler si vous ne voulez vraiment pas savoir. Donc n'écoutez pas. Mais en gros, vous allez pouvoir récupérer la radio et chercher des nouveaux bunkers en fait. Et la plupart du temps à l'intérieur il y a des ressources. Et donc on n'avait pas ça en intrus, donc ça va l'être. Et bien sûr la tells, donc la première histoire en fait qu'ils ont rajouté en survie. Encore une fois, DLC payant. Et bien on va aussi l'avoir. On va pouvoir donc faire, je ne sais pas, c'est genre réparer des antennes radio ou des trucs comme ça dans différentes régions. Voilà tout simplement. Donc ça on va l'avoir. Voilà, maintenant ça c'est la bonne nouvelle. Donc on peut se réjouir, tous ceux qui ont un peu rouspété sur, que ce soit leur vidéo YouTube, que ce soit leur Twitter, j'arrive plus à parler, et leur aussi Steam. Steam, il y a eu beaucoup de balles tirées. Il y a des sujets qui ont été clos par Interland et tout ça au début. Interland n'a vraiment pas aimé ce qu'on a. Les gens étaient énervés quand même, c'est du contenu payant. Donc il y a eu beaucoup de problèmes, mais au final ils ont écouté, ils ont compris ce qu'on disait. Et en parlant de comprendre, donc maintenant ça c'était l'information, vous pouvez quitter la vidéo si vous voulez. Maintenant je vais quand même un peu rigoler. Parce que c'est quand même alarmant. C'est quand même alarmant. Donc ils expliquent que, alors apparemment, après avoir écouté la communauté, on a remarqué que des gens aiment bien jouer. Donc en interloper, c'est le mot interloper, c'est la version en anglais. Donc en intrus, et il y en a même apparemment qui joueraient que seulement ce mode là. Et oui, et bien bravo, c'est bien. Il était temps, parce que The Long Dark c'est quand même vieux comme jeu, ça a plus de 5 ans je crois bien. Je crois que ça doit peut-être avoir 7 ans ou un truc comme ça. Donc maintenant ils s'en rendent compte que des gens jouent strictement en intrus. Il était temps, il était franchement temps. Je sais qu'on doit peut-être pas être énormément. Mais c'est quand même une bonne partie des joueurs, et la plupart du temps les joueurs qui jouent en intrus, ce sont des très vieux joueurs, ce sont des joueurs vétérans. Et qui vont potentiellement acheter vos DLC les yeux fermés. Comme ce que j'ai fait. Et moi j'étais extrêmement déçu sur le coup. Maintenant j'ai un peu plus d'espoir et ça va un peu mieux. Mais voilà, il faut le dire aussi, point de vue marketing, de mettre les joueurs en intrus de côté c'est très mauvais. Parce que ce sont des vétérans qui vont acheter tout le contenu de The Long Dark tout simplement. Parce qu'ils sont encore toujours sur ce jeu après autant d'années. Et il y a ça en fait qui me choque un peu. Donc apparemment Interland ne connait pas vraiment ces joueurs. C'est un peu triste. Déjà de 1. Et après, donc ils avaient peur, donc lisez tout ça si vous voulez. Mais en gros je vais résumer. Ils avaient peur de gâcher l'expérience en intrus. En disant que l'intrus c'était pour vous donner une expérience extrêmement difficile. Donc c'est pour ça qu'on a du... Par exemple on a des choses qu'on n'a pas en fait en intrus. Genre des vêtements et des trucs comme ça. Et ils avaient peur donc que ce fait de rajouter ces bunkers et cette histoire et tout rajoute de la facilité. Mais honnêtement non, je ne comprends pas pourquoi en fait. J'arrive vraiment et je ne comprendrai jamais cette logique. Parce que c'est du contenu. Et en plus payant encore une fois, je le répète, on a tous payé pour ce contenu. Et c'est enlever du contenu en fait vachement intéressant dans une difficulté. Et une difficulté intruse c'est pas facile. Parce que là par exemple pour trouver les bunkers, il faut sortir, avoir la radio à la main. Et chercher les bunkers. Allez sortir à moins 40. Bonne chance en intrus. Ça va être bien, ça va être fun. Moi je vais le faire parce que c'est fun, j'aime beaucoup faire ça. Mais ça ne va pas être simple, ça ne va pas être facile. Et les ressources, il fallait tout simplement balancer ça. Ils en parlent aussi encore une fois dans le paragraphe. Qu'ils ont donc balancé, ils ont fait une balance, ils ont créé une balance pour le mode intrus. Donc on va avoir peu de ressources dans les bunkers. C'est vrai, certains vont être complètement vides. C'est pas grave, c'est pas grave. On est habitué à ouvrir des tiroirs qui sont complètement vides, genre 150 fois à la suite. C'est pas très grave. Donc voilà, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait à la base. Honnêtement, je ne comprendrai jamais pourquoi ça n'a pas été fait à la base ou pas réfléchi. Et apparemment, ils disent aussi que la récompense de la première histoire, ils l'ont montré dans la vidéo si vous ne voulez pas le voir. Je ne sais pas, enfin bref, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je ne vais pas le dire. Mais allez voir la vidéo si vous êtes curieux. Donc cet objet en fait en question, pour nous en intrus, ça ne va pas être utile pour des raisons évidentes. Mais apparemment, ils vont quand même mettre des objets uniques. En fait, ils parlent d'objets uniques. Donc on va voir ce qu'ils vont rajouter. Mais ils vont changer donc la récompense. Donc ça, ça sera bien. Mais voilà, je ne sais pas. Je suis encore quand même bouche bée et je n'arrive pas à comprendre comment des développeurs, une équipe qui est derrière ce jeu depuis autant d'années, est complètement à la ramasse par rapport à ceux qui jouent au jeu. Je ne sais pas. Il suffit d'aller sur le forum de Steam pendant deux heures et de lire un peu tout ce que les gens disent. Évidemment, il faut mettre de côté les avis extrêmement négatifs et pas constructifs. Mais, je ne sais pas, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc voilà, très bonne nouvelle. Mais encore une fois, je suis un peu bouche bée. Et je pense que, j'espère que ça sera un tournant aujourd'hui pour Interland. Et de comprendre que retirer du contenu en intrus, ça ne veut pas dire que vous rendez intrus difficile. Non, vous supprimez du contenu. Vous supprimez du jeu. Vous supprimez du fun. C'est ça que vous êtes en train de faire. Donc ça ne veut pas dire rajouter du contenu en intrus. Ça ne veut pas dire que vous allez rendre le mode difficile. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est complètement l'inverse. Vous allez rendre le mode chiant. Voilà, c'est ça le truc. Mais bon. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à ajouter. Donc voilà. Merci encore à tout le monde. Pour ceux qui ont rouspété un peu. Parce que des fois, il faut un peu taper du poids sur la table. Et des fois, ça aide. Voilà. A la prochaine. Partez-vous bien. Ciao, ciao.